Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter l'enveloppe que j'ai reçue de la part de Lisa, donc de la boutique Lanouk Planner. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la box pour le mois d'avril, ainsi que des nouveautés que vous pouvez trouver désormais sur la boutique de Lanouk Planner. Alors tout d'abord, à partir de maintenant, lorsque vous passez une commande, vous recevez dans votre colis une petite enveloppe comme ceci, dans laquelle vous trouvez tout un tas de choses, entre autres donc un petit bonbon, le petit échantillon avec le petit sticker que vous pouvez ajouter à votre carte de fidélité, un petit die-cut comme ceci avec un petit bonhomme sous son parapluie, ici donc des différents contacts de la boutique, ensuite un code de réduction pour votre prochaine commande, ensuite une invitation pour rejoindre le groupe que Lisa a créé sur une plateforme qui s'appelle Discord, voilà donc c'est aussi un réseau social qui est un petit peu moins connu que d'autres, donc voilà, vous avez, je vous mettrai de toute façon les liens en bas dans la barre de description, donc ça c'est une petite invitation pour rejoindre ce groupe sur cette plateforme Discord, c'est un groupe vraiment très sympathique, ici donc les différentes possibilités de les retrouver, donc leur boutique bien sûr, mais également YouTube, Instagram, Patreon et Facebook, et puis donc toujours la petite carte qui explique donc qu'en privilégiant leurs produits artisanaux, on permet à leur famille de travailler ensemble et de vivre leur quotidien aux côtés de leurs enfants, voilà donc ça déjà, c'est ce que vous trouvez dans cette adorable petite enveloppe, ensuite donc je vais commencer par ceci, voilà, désormais vous pouvez commander une couverture personnalisée pour votre Happy Planner, voilà, donc je vais déballer celle-ci, donc comme vous voyez, j'ai choisi une couverture avec ce magnifique dessin du château de la Belle au bois dormant, et puis donc vous avez la possibilité de faire mettre votre prénom ou ce que vous souhaitez sur votre couverture, donc vous avez plusieurs couleurs disponibles, moi je l'ai pris donc ici en holographique, mais vous l'avez en argenté, en doré, en couleur aussi en bleu, je crois en rose, enfin voilà, il y a énormément de couleurs disponibles pour pouvoir mettre une inscription sur votre couverture, et puis donc vous recevez deux couvertures, une pour l'avant et une pour l'arrière bien entendu. Donc comme à la fin de la vidéo, je ferai mon plan with me avec vous pour cette semaine, j'en profiterai également pour insérer ces nouvelles couvertures sur mon Happy Planner. Ensuite je lui ai commandé un petit set de journal in card, donc elle fait maintenant des cartes de journaling, voilà, donc j'ai commandé celui-ci, vous en avez plusieurs qui sont disponibles, moi je lui ai pris celui-ci donc avec des tons tout pastel, celui-ci donc mes rêves, ici affaires, et ici mes projets, donc vous avez à chaque fois quatre cartes de journaling, et puis à l'arrière, elles se présentent comme ça. Voilà, vous verrez tout à l'heure aussi comment j'ai décidé de les insérer dans mon Happy Planner. Elle m'a mis ensuite plusieurs planches de stickers, je vais les ouvrir avec vous. Alors tout d'abord on a cette planche-ci, donc pour la lecture, étant donné que je me suis enfin remise à la lecture, donc j'ai pris cette petite planche avec ce petit bonhomme qui est en train de lire. Ensuite j'ai pris cette planche-ci, alors celle-ci n'est pas une nouveauté, mais je la trouve quand même vraiment très très jolie, quand on doit soit poster des courriers, ou alors quand on reçoit des Happy Meals par exemple, quand on reçoit une carte pour son anniversaire. Voilà. Ensuite on a cette planche-ci, donc avec des petits planeurs ouverts, si je la prends dans le bon sens c'est quand même mieux. Voilà. Donc avec des petits planeurs ouverts, vraiment adorable. J'ai pris cette planche-ci, donc deux petits bonhommes qui jouent du tennis, j'ai pris ensuite des petites bannières comme ceci, donc tout en un petit peu arc-en-ciel comme ça. Ensuite on a des nœuds comme ceci, qui sont donc dans des couleurs assez flashy, donc aussi arc-en-ciel mais assez flashy, que je trouve absolument magnifiques. Vraiment je les adore ces petits nœuds. On a ensuite encore des petits nœuds, donc toujours un petit peu arc-en-ciel mais plus doux, avec des couleurs plus douces comme vous voyez. Voilà, un peu plus pastel. Ici j'ai une planche donc avec un petit ordinateur marqué YouTube, donc bien sûr pour quand je fais le montage et la mise en ligne de mes vidéos. Et puis ici, pour terminer, donc ce sont des petites boxes, donc ce sont des stickers transparents, avec, vous avez la possibilité de choisir, ici j'ai pris des étoiles, donc en holographique, je ne sais pas si vous verrez vraiment à la caméra. Donc ici j'ai choisi holographique, mais vous avez la possibilité d'avoir aussi des lignes, ou des petits cœurs, et puis vous avez donc plusieurs couleurs, vous avez du doré, de l'argenté, du bleu, du rose, enfin voilà, beaucoup de choses disponibles. Et ça donc c'est pour coller par-dessus vos boxes, donc sur vos kits, donc sur vos, pardon, sur les kits pour la semaine, vous avez la possibilité donc de coller ça sur les boxes, et puis ça vous donne une petite touche de foil en plus. Voilà, c'est magnifique. Je pense que je vais de toute façon m'en servir pour cette semaine. Et donc maintenant on en arrive donc aux 4 kits pour cette box du mois d'avril. Alors pour ce mois, vous allez retrouver le kit ici potager, le kit pirate, le kit panda, et le kit bel au bois dormant. Voilà. Alors je vais vous les détailler. Je vais commencer par les pirates. Donc on a tout d'abord cette première planche avec les grandes boxes et puis donc cette double box que vous pouvez malgré tout séparer. Donc ce sont deux boxes l'une à côté de l'autre. Donc vous pouvez très bien les séparer ou les mettre ensemble. Ce bateau, il est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous verrez le ciel et tout, mais c'est une colorisation vraiment de... Enfin, c'est un travail de dingue quoi. Et puis donc vous avez toujours les listes à puces, les petites bannières, ici les petites... des petites cases toutes fines, des petits bonhommes. Et puis ici, les petits stickers comme ça, pour téléphoner, regarder la télé, etc. Ensuite, on a cette deuxième planche donc avec les demi-cases, les quatre grandes cases, donc comme vous voyez, avec du foil doré. Ensuite, vous avez cette planche-ci donc avec deux stickers pour décorer, les aujourd'hui à faire et important. Et puis ici, donc les jours de la semaine. Et puis la dernière planche, donc avec des bandes comme ceci pour mettre en bas de vos pages, des grandes listes à puces, des petites cases ici de... je ne sais pas comment ça s'appelle, la motivation, je ne sais plus, avec les jours de la semaine, la bannière du week-end et des petites listes à puces. Et puis bien sûr, tous les numéros pour les jours de la semaine. Ensuite, donc on a ce kit potager, adorable, donc dans des tons un petit peu plus... enfin, on va dire un peu plus masculin, peut-être, je ne sais pas, avec plein de petits légumes dans des couleurs comme ça, vert, rouge, jaune. Voilà, les grandes boxes, les demi-box. Ici, donc, pour mettre en bas de page, les listes à puces, la bannière, et puis la quatrième page, comme ceci, avec plein de petits légumes. Ensuite, donc, on va avoir le kit Belle au bois dormant. Donc, la première planche. Un jour, mon prince viendra. Et puis, ce château absolument splendide. Si vous voyez ce dessin, il est vraiment, vraiment magnifique. C'est bien sûr celui que j'ai choisi pour ma couverture de happy. Et donc, les listes à puces, les petites bannières, les petites cases comme ceci. Les moyennes cases, les grandes cases ici. Et puis, les cicatres pour les bas de page, les listes à puces. Ça, que je ne me souviens toujours pas comment ça s'appelle. Et donc, la bannière de week-end et les petites listes à puces. Et les chiffres pour noter les dates. Et puis, la quatrième planche avec cette belle au bois dormant, les petites fées importants à faire aujourd'hui et puis les jours de la semaine. Et donc, le dernier kit, c'est le kit panda. Je crois d'ailleurs que c'est mon préféré de ce mois. trop joli, tous ces petits pandas-là avec les demi-cases. Des couleurs très fraîches, très printanières. Ce kit, c'est vraiment... Ouais, je crois que c'est vraiment mon préféré de ce mois. Voilà. Ici, avec les bambous, c'est vraiment magnifique. Et puis, également ici, donc, avec les jours de la semaine, aussi avec des bambous. Et puis, vous retrouvez des stickers avec des petits pandas. Voilà donc pour ces quatre kits de la box du mois d'avril. Alors, je les ai également pris en format mini happy planner. Je n'ai pas de mini happy planner pour l'instant, mais ce sont des kits qui conviennent parfaitement pour la déco de mon travail en notebook en B6. Voilà. Donc, j'ai pris pour ce mois également ces kits en mini, donc en format mini happy. D'ailleurs, si vous avez envie que je fasse une fois un plan with me dans mon travail en notebook en B6, plutôt que dans le happy planner, eh bien, dites-moi dans les commentaires, laissez-moi un petit commentaire. Et puis, je verrai une fois pour changer un petit peu, plutôt que dans le happy planner, je vous ferai donc un plan with me dans mon traveleur B6, donc celui que j'avais créé moi-même. Et puis, pour terminer cette première partie, donc je vais vous montrer également les die-cuts qui sont associés au kit. Donc, je commence par celui-ci, qui est celui de la belle au bois dormant. Voilà. On a ensuite, donc, les trois petites feuilles. On a ici, bien sûr, le prince charmant. Et on a le fuseau sur lequel elle va se piquer le doigt. Ensuite, donc, pour aller avec le kit pirate, nous avons ici, bien sûr, le papa pirate, la fille pirate, celle-ci, je l'adore, le petit mousse, le coffre au trésor, bien sûr, et une carte comme ceci avec ce magnifique bateau. On continue, donc, avec les pandas. On a déjà celui-ci, donc, debout. Celui-ci, à quatre pattes. Ici, pandy panda. Panda party. Celui-là, trop joli, avec son petit bambou dans les mains. Et, ici, le bambou, comme ceci. Et, donc, pour le dernier kit, qui est le kit potager, on a, donc, le petit fermier avec sa pelle, le petit fermier avec sa citrouille, le petit fermier avec son panier, et on a tout plein de petits légumes, une citrouille, une gosse de haricot, un, je ne sais plus quoi, comment ça s'appelle, un aveu, non ? Un poivron, une carotte, un poivron. Voilà, plein de tout petits légumes, des petites tomates, une aubergine, et un oignon. Voilà. Voilà, donc, c'en est tout pour la présentation de ces nouveautés ainsi que de la box du mois d'avril. Je vous laisse maintenant, donc, avec le plan Wezmi pour cette semaine. Et puis, moi, donc, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501